Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur la règle de dérivation des fonctions composées. Et en particulier, ce que je voudrais faire, c'est mettre l'accent sur quelques erreurs très très courantes qu'on retrouve chez les étudiants. Donc voilà, c'est pour t'éviter de toi-même faire ces erreurs-là. Et c'est vrai que c'est utile d'avoir ça en tête, surtout quand on commence à utiliser cette règle-là. Alors pour commencer, on va prendre un exemple. On va prendre cette fonction-là, disons logarithme de sinus x. Logarithme de sinus x. Et puis on va essayer de calculer la dérivée de cette fonction-là. Alors la première erreur, ça consiste à ne pas reconnaître qu'ici on a une fonction composée. Alors ça arrive très très fréquemment, surtout quand on a des fonctions comme celle-là, qu'on appelle fonction transcendante. Ça c'est juste un mot pour dire que ce sont des fonctions qui ne font pas intervenir des opérations usuelles. Donc très souvent, quand les étudiants se retrouvent face à une fonction comme celle-là, qui est composée de fonctions transcendantes, en fait, ils ne reconnaissent pas que c'est une fonction composée. Et ils confondent ça avec un produit de deux fonctions. Donc très souvent, en voyant ça, les étudiants pensent qu'on leur demande de calculer la dérivée de logarithme de x fois sinus x. Voilà, alors ici c'est logarithme de x multiplié par sinus x. Donc ça c'est un produit de deux fonctions. Et donc évidemment, pour dériver cette fonction-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est appliquer la règle de dérivation d'un produit. Effectivement, tu vois, tu peux appeler cette fonction-là, ici, tu peux l'appeler f de x, et celle-là, on peut l'appeler g de x. Donc f de x, c'est logarithme de x, g de x, c'est sinus x, et ce qui est écrit ici, c'est la fonction f de x fois g de x. Donc c'est vraiment un produit de deux fonctions dont on doit calculer la dérivée, du coup, avec la règle de dérivation d'un produit. Alors ici, ce n'est pas du tout ce qui est écrit, et en fait, ici, on a une composition de deux fonctions. Pour calculer ce nombre-là, il faut d'abord donner une valeur à x, calculer le sinus de cette valeur, et puis ensuite, on calculera le logarithme de cette valeur qu'on a obtenue. Donc on calcule le logarithme, non pas de x, mais le logarithme de sinus de x. Donc c'est vraiment une composition de fonctions avec la première fonction qui est sinus x, c'est la première qu'on doit calculer, et ensuite, on applique la fonction logarithme à la valeur qu'on a obtenue ici. Donc ça, c'est vraiment la première grosse erreur qu'on rencontre, une confusion entre composition et produit. Donc c'est important que tu réfléchisses à l'expression qu'on te donne pour reconnaître, effectivement, si c'est une fonction composée ou pas. Donc ici, si tu veux, pour être encore plus clair, on peut dire que ici, cette fonction-là, qui est donc la première, celle qui est à l'intérieur, on va l'appeler g. Et du coup, ce qu'on calcule, c'est f de g de x. C'est f de g de x. Alors si on te demande qu'est-ce que c'est f de x, eh bien, il faudra répondre que c'est logarithme de x. Donc la fonction f, c'est la fonction logarithme, mais ce qu'on fait dans cette fonction-là, c'est pas calculer le logarithme de x, mais le logarithme de g de x. Donc on calcule effectivement f de g de x. Donc ici, toute cette expression, c'est f de g de x. Alors maintenant, une autre erreur très courante, c'est que des étudiants qui, même ayant reconnu que c'est une fonction composée, n'arrivent pas à appliquer complètement, jusqu'au bout, correctement, cette formule-là. Alors on va le faire ici, on va le faire avec cet exemple. On a d'abord cette première partie ici, qui nous dit qu'on doit calculer f' de g de x. C'est pas f' de x, c'est f' calculé en g de x. Alors ici, f, on a dit que c'était la fonction logarithme n'est pas rien. Alors on va écrire ça dans notre cas. Ici, on doit calculer f' de g de x. Et f, on a dit que c'était la fonction logarithme n'est pas rien. Donc sa dérivée, on la connaît, c'est 1 sur x. Donc ici, f' de x, c'est 1 sur x. Mais tu vois, il faut faire attention parce que ce qui est écrit ici, c'est pas f' de x, c'est f' de g de x. Donc on calcule la valeur de la dérivée, non pas en x, mais en g de x. Donc ça donne pas 1 sur x, mais 1 sur g de x. C'est vraiment ça. La dérivée de logarithme naturel, c'est 1 sur x, qu'on calcule en g de x. Donc on obtient 1 sur g de x. Et donc ici, on sait que g de x, on a dit que c'était sin x. Donc ce qu'on obtient, c'est 1 sur sin x. Alors, erreur très fréquente, souvent les étudiants s'arrêtent là. Ils pensent qu'ils ont terminé la dérivation. Et en fait, ça, c'est vraiment uniquement cette première partie. Donc il faut absolument ne pas oublier la deuxième, c'est-à-dire qu'il faut multiplier cette partie-là par g prime de x. Alors ici, g de x, c'est sin x. Donc g prime de x, eh bien, c'est la dérivée de la fonction sin x. On sait ce que c'est. C'est cos x. Et donc maintenant qu'on a fait ces calculs-là, identifié les deux parties, la première ici, et puis la deuxième, c'est ce qu'on vient de faire ici, on doit les multiplier pour obtenir la dérivée de notre fonction. Donc ça, ici, ça doit nous donner, alors je vais l'écrire, c'est 1 sur sin x sin x multiplié par cos x. Voilà. Et là, on a terminé. Alors on peut remarquer que c'est l'inverse de la fonction tangente, ce qui est assez étrange. Mais voilà, le calcul est terminé. Donc je vais l'encadrer pour ne pas trop mélanger les choses. Voilà. Ça, c'est notre calcul, notre résultat, qu'on a obtenu en calculant séparément les deux facteurs de la règle de dérivation des fonctions composées. Alors je répète un petit peu les erreurs qu'il faut éviter. La première, c'est de bien reconnaître qu'on a affaire ici à une fonction composée et non pas à un produit. Ensuite, dans l'application de la règle, il faut bien faire attention quand on calcule cette première partie. C'est la dérivée de la fonction extérieure calculée en la fonction intérieure. Non pas calculée en x, mais calculée en g de x. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Et puis, dernière chose, il ne faut pas oublier de multiplier par cette deuxième partie, donc de multiplier par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur de la composition. Et puis, il y a une autre erreur assez courante. C'est quand on calcule cette première partie-là. En fait, souvent, on retrouve cette erreur. Les étudiants calculent f' non pas de g de x, mais de g prime de x. Donc, au lieu de calculer la dérivée de la fonction extérieure en g de x, il calcule la dérivée de la fonction extérieure en g prime de x. Et donc, ici, ça donnerait ça. Alors, 1 sur g prime de x. 1 sur g prime de x. Et donc, on a dit que g prime de x, c'était cosinus x. Alors ça, ce n'est pas ce qu'il faut faire. On peut le barrer. Vraiment, c'est important de bien comprendre qu'on calcule la dérivée de la fonction extérieure non pas en x ni en g prime de x, mais bien en g de x. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à bien comprendre comment est-ce qu'on applique cette formule de dérivation des fonctions composées, quelles sont les erreurs à éviter. C'est vrai que c'est une règle qui n'est pas évidente à comprendre au début. D'ailleurs, si ce n'est vraiment pas clair, je t'engage à aller revoir toutes les vidéos sur ce sujet-là qui sont sur la Khan Academy parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir maîtriser. Sous-titrage ST' 501